Dossier délicat Votre émission de faits divers Présentée par Guillaume L'Hôpital Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui dans Dossier délicat, je vais vous parler de l'affaire Kalinka Bamberski Cette adolescente décédée chez son beau-père en juillet 1982 Nous allons voir le courage formidable de André Bamberski, le papa de Kalinka Il se sera battu sans relâche pour que justice soit rendue Nous sommes le dimanche 18 octobre 2009 Un homme est découvert sur un trottoir de Mulhouse Bayonné, ligoté et blessé à la tête Il est immédiatement conduit à l'hôpital Le 21 octobre, un juge des libertés et de la détention ordonne son incarcération Ça n'a aucun sens, me direz-vous Mais revenons près de 30 ans en arrière pour comprendre toute l'histoire Kalinka Bamberski est une jeune fille de 14 ans Qui vit alors chez sa mère et son beau-père, Dieter Krambach Au bord du lac de Constance, en Allemagne Le 10 juillet 1982, au matin Diana est réveillée par Krambach, son père biologique Elle découvre ce dernier au rez-de-chaussée Il pleurait, tremblait, m'a dit « Aide-moi » Kalinka gît sur son lit Éditeur Krambach, qui est médecin cardiologue de profession Tente de la réanimer en pratiquant plusieurs injections Malheureusement, elle ne se réveillera plus jamais Interrogé par les enquêteurs, le médecin explique Qu'il a injecté à Kalinka une préparation à base de fer et de cobalt Un médicament administré aux personnes anémiées Parce qu'elle se plaignait de ne pas bronzer suffisamment Auprès de son demi-frère Boris et de sa demi-sœur Diana D'après lui, l'adolescente serait morte d'une insolation Après une journée passée à faire de la planche à voile Le médecin légiste qui autopsie le corps de Kalinka Dans l'après-midi du 12 juillet 1982 Ne se prononce pas sur les causes exactes de sa mort En revanche, il a constaté des traces de sang frais sur les parties génitales Une déchirure de la vulve Et la présence de substances blanchâtres dans le vagin Qu'il n'a malheureusement pas fait analyser par un frottis Si aucune expertise toxicologique n'a été pratiquée Le légiste a toutefois qualifié d'étranges et de grotesques Les injections de différents produits pratiqués par Krombach Pour réanimer Kalinka Alors que son corps se trouvait déjà en état de rigidité cadavérique La présence de débris alimentaires dans son oesophage et la trachée Lui fait penser qu'elle est morte étouffée par des vomissements A la suite de cette autopsie, le parquet de Kempten classe l'affaire le 17 août 1982 En 1985, une nouvelle enquête est lancée, cette fois-ci en France Le corps de Kalinka est exhumé afin qu'on puisse procéder à une seconde autopsie Celle-ci permet de découvrir que l'appareil génital de la jeune fille a été entièrement retiré Ne permettant pas de plus amples examens Un policier allemand dira « On a peut-être remis ses parties intimes dans son torse, par erreur » Mais en s'appuyant sur les constatations de la première autopsie Il ne fait malheureusement aucun doute que la pauvre Kalinka ait été violée Le 8 avril 1993, la quatrième chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris écrit qu'il existe « des charges suffisantes » permettant de conclure que Dieter Krambach a volontairement donné la mort à Kalinka Bambersky Elle prononce son renvoi pour homicide volontaire devant la cour d'assises de Paris Il encourt alors la réclusion criminelle à perpétuité Le 9 mars 1995, la cour d'assises de Paris reconnaît Dieter Krambach coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Kalinka Bambersky Violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner En l'absence de l'accusé, la cour le condamne, par contumace, au maximum de la peine prévue Soit 15 ans de réclusion criminelle, sans que sa peine soit assortie d'un mandat d'arrêt international Or, je vous rappelle que l'Allemagne avait classé l'affaire en 1982 Et l'a complètement disculpé de ce meurtre en 1987 Krambach est donc innocent pour son pays Il ne s'est d'ailleurs pas présenté au procès Et il va même reprocher à la France de l'avoir condamné par contumace pour des faits relevant d'un non-lieu en Allemagne Le 13 février 2001, la cour européenne des droits de l'homme déclare que plusieurs violations ont eu lieu durant le procès de mars 1995 Notamment en raison de l'impossibilité pour l'accusé, absent, de se défendre devant la cour d'assises En conséquence, elle condamne la France à lui verser 100 000 francs pour frais de procédure C'est une situation kafkaïenne Un jour, alors que André Bambersky se recueille sur la tombe de sa fille Kalinka Il lui fait la promesse que justice sera rendue André Bambersky est né en 1937 dans le nord de la France Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands le déportent avec sa soeur jumelle en Allemagne Puis en Pologne Il rentre en France en 1946 et réalise des études de comptabilité et devient expert comptable En 1962, il s'installe à Casablanca au Maroc Il y rencontre et épouse Daniel Gonin avec qui il a deux enfants Kalinka né en 1967 et Nicolas né en 1972 Au début des années 1970, André Bambersky et son épouse rencontrent Dieter Krombach et la seconde épouse de celui-ci La première épouse de Krombach avec qui il a eu deux enfants, Diana et Boris, était décédée subitement à 24 ans Krombach travaillait en tant que médecin cardiologue au consulat allemand de Casablanca C'est là que Krombach et Daniel Gonin commencent une relation extraconjugale Avec sa femme et ses enfants, Bambersky rentre en France en 1976 et s'installe à Toulouse Mais la relation entre son épouse et Krombach se poursuit dans cette même ville Et tous deux quittent finalement leurs partenaires respectifs avant de se marier en 1977 Après le divorce de leurs parents, les enfants Bambersky sont initialement confiés à leur père Avant que la garde ne soit finalement accordée à leur mère en 1980 Ils partent alors vivre avec la famille recomposée Krombach en Allemagne Kalinka, selon son souhait, devait repartir vivre en France pour la rentrée scolaire de 1982 Parlons maintenant de Dieter Krombach Qui a vraisemblablement toujours été une ordure Né le 5 mai 1935 en Allemagne, Krombach a connu la seconde guerre mondiale lui aussi On n'était pas riche, même plutôt pauvre, confie-t-il au sujet de son enfance Je suis plein de gratitude pour mes parents Major de sa promotion de médecine à 28 ans à Francfort, il fait par la suite une thèse en psychiatrie La spécialisation en cardiologie n'intervient qu'en 1964 à Zurich En novembre 1963, Krombach épouse Monica de 10 ans sa cadette Après 6 ans de mariage et la naissance d'un fils, Monica décède des suites d'une thrombose Attribuée, selon le médecin, à la prise d'une pilule contraceptive trop forte à l'époque J'étais très déprimé et abattu après la mort de ma femme, déclarera-t-il Une version démentie par son beau-frère, avec qui il entretenait très peu de rapports L'homme reproche au médecin ses infidélités Il déshabillait les femmes des yeux, selon lui Si le frère de Monica reconnaît n'en avoir jamais eu la preuve Il accuse également Krombach d'avoir battu et violé son épouse Il explique que leur mariage n'était pas heureux et qu'il allait régulièrement leur rendre visite à Zurich pour apaiser sa sœur Après le décès de Monica et sur les conseils d'un collègue, il retrouve très rapidement une nouvelle femme La grande erreur de sa vie, dit-il Je n'aurais jamais dû me marier avec elle, elle avait la haine de mes enfants, elle était méchante avec eux Le couple Krombach s'installe alors à Casablanca Où le médecin, qui travaille comme chef de service dans un hôpital public, obtient un logement de fonction Après deux ans, il rentre en Suisse, puis en Allemagne et se sépare Il épousera Daniel Gonin, ex Bambersky, en 1977 C'est une situation terrible pour cette femme Elle a perdu sa fille, mais est aveuglée par son amour Daniel divorce de Krombach en 1989, mais reste en bon terme avec lui Pendant des années, elle pense que c'est la fatalité qui a frappé sa fille Elle connaît les piqûres de cobalt et de fer pour en avoir reçu elle-même Pour en avoir pratiqué aussi sur Kalinka notamment, quand Krombach était trop occupé C'était son médicament fétiche Des femmes venaient de partout pour en demander Il disait que ça vous requinquait après des règles trop fatigantes Ça vous redonnait un coup de fouet et vous faisait la mine bonne Ça pouvait aussi vous provoquer un choc anaphylactique gravissime, mais Daniel ne le savait pas Daniel faisait confiance, elle s'effaçait, passive, c'était lui le médecin C'est pourtant probablement ce produit qui a tué Kalinka, étouffé par son vomi en pleine nuit Après avoir potentiellement tué sa première épouse Après avoir potentiellement battu et violé sa seconde épouse Après le meurtre de Kalinka, Dieter Krombach a été condamné en Allemagne à deux ans de prison avec sursis En mars 1997 pour avoir violé sous anesthésie Laura Stel, une de ses patientes âgée de 16 ans Un monstre ! Identifié par son sperme, le médecin a reconnu les faits Cinq autres patientes l'ont accusé de viol, mais leur témoignage n'a pas été retenu faute de preuves Pour ce viol, il est condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis Ayant plaidé coupable et ayant renoncé à exercer toute activité médicale dans son pays natal Aussi, pour la justice allemande, Krombach est toujours innocent concernant le meurtre de Kalinka Bamberski Que de clémence pour ce salaud ! Les années passent et plus rien ne bouge André Bamberski enrage Le meurtrier de sa fille vit libre et paisiblement de l'autre côté du Rhin Ce n'est plus possible pour lui, il l'a promis à Kalinka, justice sera rendue coûte que coûte Dans sa maison près de Toulouse, André Bamberski a transformé la chambre de sa fille disparue En une sorte de bureau sanctuaire Se sont accumulés tous les dossiers, les procédures, les papiers, les pétitions Il va d'abord employer les méthodes dites normales en s'adressant à la justice de son pays En mandatant des avocats, en sollicitant des juges et des procureurs Mais, curieusement, il voyait toujours Krombach glisser entre les doigts de tout le monde Et échapper à toute poursuite Manifestement, Krombach avait des alliés efficaces Alors, Bamberski a entrepris une sorte de lutte personnelle Le combat d'une vie, pour sa fille Se rendant à plusieurs reprises en Allemagne, harcelant en permanence Krombach Parfois, je sonnais à sa porte juste pour lui dire qu'il ne serait jamais tranquille Autour du Toulousain, une association s'est créée pour lui venir en aide Justice pour Kalinka Ses membres ont manifesté à plusieurs reprises devant des lieux symboliques, bâillonnés Pour dénoncer le silence de la justice L'affaire a franchi les frontières hexagonales grâce à internet Les soutiens sont devenus de plus en plus nombreux Jusqu'à ce qu'un certain Anton entre en scène En octobre 2009, on informe André Bamberski que Krombach souhaite s'exiler définitivement en Afrique Il se rend alors en Autriche à quelques encablures du village allemand où réside ce fou C'est là que Anton Krasnicki rentre en contact avec Bamberski Le 9 octobre 2009, il lui propose ses services « Je vais le voir pour lui donner mon aide Lui n'arrive pas à faire venir Krombach en France » explique-t-il « Je suis resté deux heures avec lui, j'étais méfiant » se souvient André Bamberski L'entretien se déroule dans une voiture et en anglais Le 18 octobre, l'enlèvement débute Anton avait recruté un géorgien et un russe « Ce n'était pas un kidnapping de professionnel » se souvient-il en souriant Lorsqu'il s'empare du médecin, alors âgé de 74 ans, celui-ci résiste Les deux recrues le maintiennent d'abord au sol, puis le jettent à l'arrière d'un véhicule « Après je roule, tac tac et ciao » résume Anton Les voisins du médecin alertent la police Son portable sonne, ses ravisseurs s'en débarrassent À un moment où je suis en train de rouler, j'entends des cris Je me retourne et je vois le russe avec un couteau Le géorgien, il protège Krombach « Le russe, c'est un malade » J'arrête la voiture et je dis au russe « Sors ! » « Notre plan, c'est de donner Krombach vivant en France » explique-t-il Krasnicki est arrêté quatre jours plus tard en Autriche où il résidait Les policiers allemands avaient trouvé un document avec son nom et son adresse devant le domicile du médecin Il est extradé le 19 novembre vers la France qui a ouvert une enquête et l'a placé en détention De ses trois semaines à la maison d'arrêt de Mulhouse, il dit simplement que ce n'était pas une colonie de vacances Peu avant Noël 2009, il est assigné à résidence dans un village du Haut-Rhin où habite un parent éloigné Il n'a pas le droit de travailler En juin 2014, il sera condamné à un an de prison ferme pour enlèvement Mais restera libre la loi permettant de réaménager sa peine Le procès de Dieter Krombach débute le 29 mars 2011 mais est reporté le 8 avril en raison de l'état de santé de l'accusé Il reprend le mardi 4 octobre et le 22 octobre 2011 Nicolas, le frère de Kalinka, dira à la barre Je suis content de le voir là et j'éprouve de la pitié, de la curiosité et un petit peu de haine Je voudrais que Dieter éclaircisse toutes ces bizarreries On apprendra que Kalinka recevait jusqu'à 10 piqûres par jour de ce mélange de fer et de cobalt Un expert pharmacologue sera interrogé pendant le procès Il est formel, ce sont bien ces injections qui ont tué la pauvre adolescente La cour d'assises de Paris condamne Dieter Krombach à 15 années de réclusion pour « violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner » Le 20 décembre 2012, en appel, il est condamné par la cour d'assises de Créteil à 15 ans de prison Toutefois, son avocat décide de saisir la cour de cassation Ce pourvoi est rejeté le 2 avril 2014, rendant la condamnation définitive Au cours de l'été 2019, Krombach, désormais octogénaire, est examiné par des experts médicaux qui concluent que son état de santé n'est plus compatible avec une détention ordinaire Le 21 octobre 2019, le tribunal lui accorde une suspension de peine Âgé de 84 ans, il quitte donc la prison de Melun le 21 février pour repartir en Allemagne où il décédera le 12 septembre 2020 André Bambersky a été condamné en juin 2012 à un an de prison avec sursis pour l'enlèvement en 2009 de Krombach Il expliquera des années plus tard Pour moi, le sort principal, c'était Kalinka J'ai obtenu satisfaction dans ce domaine en décembre 2012 Depuis, disons que c'est relativement accessoire Nous pouvons supposer et aussi espérer que M. Bambersky se sente légèrement soulagé d'avoir tenu la promesse qu'il avait fait à sa fille des décennies plus tôt Je me suis servi des différents articles parus à l'époque pour vous raconter ce récit J'espère qu'il vous aura plu Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...